Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui je vais vous parler de meringue. C'est souvent qu'on me pose la question mais comment tu fais pour faire de bonnes meringues ? Donc je vais essayer dans cette vidéo de donner quelques petits trucs et astuces pour ne plus les rater. Alors pour cette meringue française, il va nous falloir des blancs d'œuf, du sucre semoule et du sucre glace. La première chose qu'on va faire dans l'organisation, c'est de monter les blancs d'œufs et on va incorporer un tiers de sucre dans les blancs d'œufs pour les monter. Je mets les blancs d'œufs et je mets une partie du sucre, environ un tiers. Et honte. Les blancs d'œufs sont en train de monter, on va paniser le sucre glace pour enlever tous les morceaux, que ce soit un sucre glace bien fluide. C'est important pour ne pas que le mélange soit bien homogène. Maintenant que mes blancs d'œufs sont un peu montés, je finis d'incorporer mon sucre et je laisse tourner environ une petite minute pour laisser fondre le sucre dans les blancs d'œufs. On mélange un petit peu, ils sont bien au bec, c'est ça le bec. C'est bien lisse, bien brillant. Et quand vous touchez, vous ne sentez plus les grains de sucre. Il faut que ça soit quelque chose de bien homogène, qu'ils aient bien fondu dans les blancs d'œufs. Et maintenant, il ne vous reste plus qu'à incorporer le sucre glace dans vos blancs d'œufs. Moi, je le fais en une fois parce que c'est des petites quantités. Alors, on peut quand même, on fait attention de ne pas trop mélanger délicatement quand même. Mais ce n'est pas non plus ce qu'il y a de plus fragile en blanc d'œuf. Avec le sucre, ça tient quand même correctement. Voilà. Ce qui est important, c'est que dès que vous sortez, dès que vous arrêtez, arrêtez de mélanger au batteur. Les blancs d'œufs sont bien montés. Il faut incorporer tout de suite le sucre glace. Voilà. Pour pas que les blancs retombent. Et maintenant, on n'a plus qu'à pocher. Ça, c'est pareil. Le pochage, il faut le faire tout de suite. Dès que le mélange est fini, on poche tout de suite et on va cuire après. Pour cette recette, le plus compliqué, ça va être de pocher pour les gens qui n'ont pas l'habitude. On va remplir la poche. Ce n'est pas la peine de la remplir trop à ras bord. Sinon, ça va en mettre partout. Je vais faire des petites choses fines. Je vais essayer. de 페ine. C'est parti ! C'est parti ! Donc, dès qu'on a fait quelques décors, on n'a plus qu'à les mettre au four, 90 degrés. Ce qui est important aussi, c'est que plus vous allez faire des choses grosses ou épaisses, plus ça va mettre de temps à cuire. Donc là, ça veut mettre, on va dire, à peu près une demi-heure à cuire. Si vous faites vraiment des très grosses meringues, c'est plutôt une journée. Donc faites plutôt des petites meringues pour que ça cuise maximum une heure. Donc voilà, je viens de les sortir du four. Ils ont déjà tout décollé, j'ai cuit il n'y a même pas une demi-heure et c'est déjà tout dur. Voilà, un peu, c'est parfait. C'est marrant, ça peut décorer vos petits morceaux, vos glaces, vos petits gâteaux, tout ce que vous voulez. On n'a plus qu'à les stocker dans une petite boîte hermétique. Et vous les laissez surtout, vous ne les mettez pas au frigué, vous les mettez à température ambiante. Voilà. Bon, écoutez, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle recette. Salut ! Sous-titrage ST' 501